Dans cette vidéo, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur le sucre et ses conséquences négatives sur votre vie quotidienne et votre santé à long terme. Saviez-vous que 50% des diabétiques meurent d'une complication cardiaque ? Et pourtant, qui nous alerte sur les dangers du sucre ? Dans cette vidéo, vous comprendrez les bons et les mauvais sucres, la glycémie, l'insuline et le diabète, et pourquoi ces notions sont si importantes pour tout le monde et devraient être renseignées à l'école. Car aujourd'hui, le sucre est partout, nous fêtons les événements de notre vie avec, ils se cachent dans des aliments que nous pensons être sains et nous en offrons à nos enfants pour leur faire plaisir. Alors qu'ils tuent, silencieusement, sans que personne n'en parle. Nous avons seulement 4 grammes de sucre dans le sang, et pourtant, c'est essentiel à notre survie. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. En France, elle est mesurée en grammes de sucre par litre de sang. Alors, nous avons toujours du sucre dans le sang sous forme de glucose. A jeun, sans avoir mangé, la glycémie aussi, normalement entre 0,7 et 0,8 grammes par litre de sang. Donc, il faut imaginer, pour environ 1 litre ou 1 kilo de sang, il y a moins d'un gramme de sucre. En tout, à jeun, pour une moyenne de 5 litres de sang par adulte, cela fait de 3,5 à 4 grammes de sucre. Et ce sucre est utilisé par les cellules pour produire de l'énergie. Sans activité physique, nous consommons de 12 à 15 grammes de sucre par heure. Au repos, cette énergie est en bonne partie utilisée par le cerveau. Et lors d'une activité physique, nous pouvons consommer de 30 à 60 grammes de sucre par heure pour le cœur et les muscles sollicités. Alors, 4 grammes de sucre dans le sang, cela ne fait que 15 ou 20 minutes d'énergie, voire quelques minutes en activité. En fait, lorsque nous mangeons, le foie stocke jusqu'à 100 à 120 grammes de glucose. Et il le redistribue ensuite, en continu dans le sang, entre les repas, pour qu'il soit utilisé par les cellules. Après, il y a différents mécanismes qui permettent au foie d'ajuster en cas de besoin, par exemple de produire du glucose à partir d'acides aminés ou de graisse. Dans des cas extrêmes, des exercices physiques très intenses ou des problèmes de glycémie récurrents ou avec certains médicaments, la glycémie peut passer en dessous de 0,7 grammes par litre. C'est l'hypoglycémie. Cela occasionne une perte d'énergie physique et des problèmes de concentration car le cerveau n'est pas suffisamment alimenté. A 0,4 grammes par litre, il peut y avoir des convulsions, pertes de conscience ou ce qu'on appelle un coma hypoglycémique. Permettez-moi de vous présenter brièvement mes communautés Optimix. La première, Optimix Free, est une communauté d'échange gratuite pour les passionnés de la longévité. La deuxième, Optimix Pro, est une communauté payante. C'est un hub exclusif de connaissances et de protocoles destinés à celles et ceux qui souhaitent des solutions pratiques pour optimiser leur santé et leur longévité, malgré leur emploi du temps chargé. Si vous souhaitez progresser dans votre santé, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant. Je vous mets les liens dans la description. L'insuline est l'hormone clé qui maintient l'équilibre du glucose dans le corps. C'est l'autre élément incontournable lorsque l'on parle de la glycémie. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas. Son rôle est de réguler l'utilisation et les apports en glucose. Elle suit les variations glycémies. Lorsque celle-ci monte, l'insuline monte. Et inversement. Pour adapter la réponse du corps. Déjà, l'insuline favorise l'absorption du glucose par les cellules. Plus il y a d'insuline, plus les cellules peuvent absorber du glucose pour produire de l'énergie. Et moins il y en a, ce qui signifie peu de glucose, moins les cellules peuvent l'utiliser. Mais l'insuline ne se limite pas à cela. Elle agit comme un véritable chef d'orchestre métabolique. Activant ou inhibant des enzymes spécifiques pour guider les tissus dans la gestion du glucose. Par exemple, elle réduit la libération du glucose par le foie. Tout en stimulant son stockage dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. Afin d'assurer un équilibre de la glycémie. Que se passe-t-il lorsque nous mangeons des sucres rapides ? Lorsque nous mangeons, les sucres et les glucides contenus dans les aliments sont digérés et transformés en glucose. Puis passent dans le sang. Cela entraîne une augmentation du taux de sucre ou de glucose dans le sang. Si l'on est à jeun avec des sucres rapides, ce process peut être très rapide. Moins de 10 minutes. Par contre, c'est plutôt autour de 30 à 60 minutes avec un repas plus équilibré. L'insuline est alors secrétée par le pancréas pour augmenter la consommation de glucose par les cellules. Donc, comme le glucose est davantage utilisé, cela fait baisser le taux de glucose dans le sang. Si l'on consomme peu de sucre, le glucose va être rapidement assimilé par les cellules pour produire de l'énergie. Et la glycémie revient vite à son état normal. Si on a une activité physique après le repas, au moment du pic, cela va aussi augmenter les besoins d'énergie des cellules. Et donc, elles vont absorber plus de glucose. D'autant plus que l'insuline favorise aussi la synthèse des protéines, ce qui demande aussi de l'énergie et donc du glucose. Alors jusqu'ici, tout va bien. Je prends un moment pour vous inviter à rejoindre ma newsletter. J'ai écrit deux ou trois fois par mois pour explorer des réflexions plus personnelles. Et mes techniques et mes expérimentations pour optimiser ma santé et mon bien-être. Si le contenu de cette chaîne vous inspire, je suis sûr que vous trouverez également beaucoup de valeur dans ma newsletter. Manger trop de sucre, c'est ouvrir la porte à un cercle vicieux qui ne peut que s'aggraver. Le problème des pics de glycémie, c'est qu'ils créent des pics d'insuline. Et plus il y a de pics d'insuline, plus le corps et les cellules deviennent résistantes à l'insuline. L'insuline devient alors de moins en moins efficace et les cellules absorbent moins le glucose. Et l'organisme gère moins bien les différentes étapes du métabolisme, que ce soit de libération de glucose par le foie ou de son utilisation. Cela a pour conséquence que les pics de glucose deviennent de plus en plus hauts et de plus en plus longs, car le corps ne perçoit pas correctement les signaux envoyés par l'insuline. Alors, pour compenser, le pancréas produit de plus en plus d'insuline, ce qui aggrave le problème. Cela devient un cercle vicieux. A force, le foie, moins sensible à l'effet inhibiteur de l'insuline, libère plus de glucose dans le sang que nécessaire. Du coup, même à jeun, les taux de glucose dans le sang restent plus élevés, en permanence. Au lieu d'être à 0,7 ou 0,8 g de glucose par l'insuline de sang, on monte à 0,9, à 1, 1,1 et beaucoup plus. Ce qui a pour effet d'augmenter la glycation. La glycation, c'est une réaction chimique où le glucose se lie à des protéines ou à l'ADN et les empêche de fonctionner correctement. En parallèle, cela génère des composés toxiques qui augmentent l'inflammation et l'oxydation du corps et des cellules. Ce qui va enchaîner une cascade d'effets négatifs, mais aussi augmenter encore plus la résistance à l'insuline. Pourquoi le sucre crée de la graisse abdominale bien plus nocive que les autres ? Lors des pics de glycémie liés à la consommation de sucre, la sécrétion d'insuline augmente pour faciliter l'absorption du glucose par les cellules et arrêter la libération de glucose par le foie. Mais sans activité physique au même moment, les besoins des cellules sont vite comblés. Le glucose est alors stocké dans le foie sous forme de glycogène, à hauteur de 100 à 120 g pour une utilisation future. Mais si on n'a pas fait d'exercice physique, les réserves peuvent être déjà pleines ou presque. Le glucose va alors être stocké dans les muscles pour une utilisation locale ultérieure. Mais là aussi, les réserves sont limitées, de 300 à 500 g en fonction de sa masse musculaire. Et une fois que le stockage dans le foie et les muscles est saturé, le glucose est alors transformé et stocké sous forme de graisse dans les tissus adipeux. Et en particulier dans la région abdominale plus sensible à l'insuline. Et c'est un gros problème, car la graisse abdominale est beaucoup plus nocive que la graisse sous-cutanée dans le reste du corps. Pour plusieurs raisons. Déjà, elle perturbe le fonctionnement des organes, et en particulier du cœur, ce qui peut augmenter la pression artérielle. Et elle libère des substances inflammatoires et des acides gras qui vont augmenter la résistance à l'insuline, encore, et favoriser le stockage de mauvais gras dans les artères et le foie. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Non seulement vous ne manquerez pas les prochaines vidéos, mais vous contribuerez ainsi à faire grandir cette chaîne pour aider encore plus de personnes à optimiser leur santé et leur longévité. Merci pour votre soutien. Manger régulièrement sucré a un impact important sur notre qualité de vie au quotidien. Déjà, on est plus fatigué. D'une part, parce que les cellules réagissent moins bien à l'insuline et transforment moins le glucose en énergie. Aussi, les pics de glycémie rapides et intenses peuvent entraîner un afflux massif d'insuline, ce qui peut créer une hypoglycémie réactionnelle après le repas. À ce moment-là, le taux de glucose est trop bas et on est à plat. Ce qui peut faire croire au corps que nous manquons d'énergie et donc qu'il faut manger. Et comme celui-ci est habitué au sucre et à réagir au circuit de dépendance dans le cerveau, notamment via la dopamine, le corps veut juste plus de sucre. Plus on mange de sucre, plus on a faim. Et puis, les pics de glycémie provoquent la transformation et le stockage de sucre sous forme de graisse, en particulier dans la région abdominale, qui est plus réceptive à l'insuline. Ce qui peut créer des dysfonctionnements digestifs, des ballonnements et à terme, un gros ventre. Et puis, les variations de glucose provoquent des problèmes de concentration, comme le brain fog, de mémoire et de capacité de raisonnement. Car le cerveau n'est pas correctement alimenté en énergie. Peut-être trop ou pas assez. Et d'un point de vue émotionnel, les variations de glycémie perturbent aussi les niveaux de sérotonine, de dopamine et de cortisol. Ce qui entraîne de l'irritabilité et du stress. Et nous rend globalement bien moins heureux. Selon une méta-analyse de 2018 portant sur plus de 4 millions d'individus, les diabétiques ont plus de 50% de chances de mourir d'un accident cardiovasculaire. 50%. Pourtant, qui en parle ? Lorsque l'on évoque les risques d'accident cardiaque, on nous dit de faire attention à sa pression artérielle, à la cigarette, au bon et au mauvais gras, et à son taux de cholestérol, qui peuvent boucher les artères. Alors tout ça reste vrai. Mais pourquoi ne nous dit-on rien sur le sucre et ses conséquences ? La hausse de glycémie a plusieurs effets délétères sur la santé cardiaque, comme d'augmenter les dépôts de cholestérol dans les parois sanguines et d'augmenter la pression artérielle, ou de stocker plus de graisse viscérale qui vont créer des inflammations et altérer le fonctionnement cardiaque. Une autre étude sur ces temps a montré qu'un diabétique a autant de chances de mourir d'infarctus qu'un non-diabétique qui a déjà subi un infarctus et survécu, c'est-à-dire 19% au lieu de 3,5% pour les autres personnes. Et beaucoup considèrent maintenant que le sucre et la résistance à l'insuline sont la première cause de maladies cardiaques. Et en bonus de tout cela, il y a aussi le vieillissement accéléré des cellules, l'augmentation significative des risques de cancer, de maladies cardiaires aspiratoires ou neurodégénératives comme Alzheimer. Ainsi, si l'on souhaite vivre en bonne santé longtemps, limiter sa consommation de sucre et ses pics de glycémie est une stratégie fondamentale. Quel objectif de glycémie avoir si l'on souhaite optimiser sa santé et sa longévité ? Alors si l'on demande à son médecin, il dira probablement de rester sous le seuil du pré-diabète, sans autre information. Donc 4 en dessous de 1,10 g par litre en France. Et 1 g par litre aux USA et en Grande-Bretagne, pour les hommes et les femmes. Par contre, pour le diabète, tout le monde a l'air d'accord, cela commence à partir de 1,26. Alors le pré-diabète est considéré comme une étape intermédiaire. Pré-diabète, car si l'on ne change pas ses habitudes alimentaires, avec la résistance à l'insuline qui augmente et le vieillissement de l'organisme, on arrive forcément au diabète. Mais pré-diabétique, c'est juste diabétique non officiel. Le docteur Peter Hattia, expert en longévité américain, demande à tous ses patients d'être en dessous de 1 g par litre. Donc en dessous du pré-diabète. Mais pour moi, c'est vraiment un objectif à minima. Les gouvernements n'ont probablement pas envie d'alarmer leur population ou de surcharger leur système de santé. Et le docteur Hattia part forcément envie que ses clients se sentent soumis à trop de contraintes alimentaires. Mais 1 g, et encore plus 1,10 g en France, c'est une résistance déjà avérée. Si l'on veut vraiment optimiser sa santé, il faut descendre au plus bas. Entre 0,7 et 0,85 g par litre. Et sinon, chercher à s'en approcher le plus possible. Même 0,90, ça reste bien mieux qu'un g. Nos ancêtres mangeaient-ils du sucre ou même des glucides ? Pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, le sucre et les glucides étaient rares, exceptionnels. Les fruits sauvages étaient beaucoup moins gros et sucrés que ceux d'aujourd'hui et inexistants pendant l'hiver ou dans les zones froides. Il pouvait y avoir du miel en été, mais encore fallait-il pouvoir y accéder. Et puis, il y avait quelques racines et tubercules sauvages. Mais là encore, beaucoup moins sucrés qu'aujourd'hui. Naturellement, tout cela dépendait beaucoup des climats et des régions. Mais à part dans quelques régions tropicales, cela faisait très peu de sucre et de glucides. On estime qu'ils consommaient au maximum 500 g à 1 kg de sucre par an. Et dans beaucoup de régions, cela devait être proche de zéro. En fait, avec leur alimentation basée sur les protéines et les lipides et très peu de glucides, ils étaient en cétose la grande majorité du temps. Cela signifie que leur organisme utilisait les graisses plutôt que le glucose pour produire de l'énergie. Et tout allait bien. Alors on entend souvent dire que le cerveau a besoin de sucre, mais non en fait. Nous avons survécu pendant des centaines de milliers d'années avec très peu de sucre. C'est juste une autre source d'énergie, mais qui n'est absolument pas nécessaire. Aujourd'hui, en France, on compte plus de 4 millions de diabétiques. Et on estime qu'il y aurait environ 10 millions de prédiabétiques, dont la plupart l'ignorent. Pourtant, pendant la majeure partie de l'histoire, le sucre est resté un luxe inaccessible. Malgré le développement des cultures de canne à sucre, puis de la betterave au 18e siècle, le sucre a toujours été un produit rare réservé aux élites. C'est uniquement à partir de la fin du 19e siècle qu'il s'est démocratisé. En France, on entend souvent dire que nos grands-parents mangeaient moins de sucre. Mais ce n'est pas vrai. Le pic de consommation de sucre en France a été atteint en 1974, avec 40 kg par habitant et par an. Moi-même, j'ai le souvenir, dans les années 80, il y avait du sucre blanc en poudre partout. Cela a servi pour faire des gâteaux, et tout le monde en prenait pour son café ou thé. Sur la table à manger, la sucrière était presque aussi courante que la salière et la poivrière. D'ailleurs, dans mes souvenirs, beaucoup d'hommes et de femmes de plus de 50 à 60 ans avaient un gros ventre, ce qui est un signe de glycémie élevée. Alors aujourd'hui, la consommation a un peu baissé, à 36 kg par habitant et par an, mais ce sont surtout les habitudes qui ont changé. Le sucre en poudre a été largement remplacé, et ne représente plus que 20% de la consommation. Par contre, le sucre se retrouve dans l'immense majorité des produits alimentaires ultra-transformés, qu'ils soient sucrés ou salés. Les gâteaux industriels, les sodas, les thés glacés, mais aussi les plats préparés, les sauces, les soupes désirées à thé, et même certaines charcuteries. Ce psychologue a révolutionné l'industrie alimentaire, mais pas pour le meilleur. Il s'appelle Howard Moskowitz, c'était un psychologue et chercheur en marketing alimentaire. Il a travaillé avec de nombreux industriels pour optimiser leurs produits, afin de les rendre meilleurs que la concurrence. Car à un moment donné, il ne suffit plus d'ajouter plus de sucre, de sel ou de gras. On devient vite écoeuré. Mais grâce à ses recherches, Moskowitz a développé le concept de bliss point, ou point d'extase. C'est lorsque le niveau de sucre, de sel et de gras est optimal pour maximiser le plaisir du consommateur. C'est le mélange parfait, qui nous donne envie et nous fait consommer plus. Le sucre est hautement addictif, car il booste la dopamine et crée un sursaut d'énergie. Donc, en ajouter dans les aliments ou les boissons, même si on ne sent pas le goût, permet aux consommateurs de mieux apprécier et d'en vouloir davantage. Pour les industriels, c'est juste plus d'argent. Alors, il est peu probable que l'intention de Moskowitz était de créer des aliments addictifs et mauvais pour la santé. Mais ces travaux ont ouvert la voie à cette recherche permanente de point d'extase par l'industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, cela va même plus loin, car certains aliments peuvent être vidés de leur aspect nutritif. Du coup, on a toujours faim après les avoir consommés, et on en veut toujours plus. Y a-t-il des bons et des mauvais sucres, et comment faire la différence ? Alors, le sucre est un glucide un peu particulier. Au-delà de son goût sucré, sa vraie particularité, c'est d'être digéré et transformé bien plus rapidement en glucose par l'organisme. Alors, on nous dit qu'il faut manger des glucides, des fruits, des céréales, du miel. Que tout ça, c'est bon pour la santé. Qu'il y a des fibres, des glucides complexes, des simples. Mais qu'en même temps, il faut faire attention au sucre. Pas facile de comprendre et de faire la part des choses. De savoir ce qui est bon ou mauvais. Tout ça, en fait, c'est du marketing industriel et de l'influence pour éviter le vrai sujet. La seule chose qui compte pour évaluer un aliment, c'est son indice glycémique. Celui-ci montre la vitesse de digestion et d'absorption d'un aliment, et son impact sur le taux de sucre dans le sang, la glycémie. L'indice glycémique ne tient pas compte de la proportion de glucides, des sucres simples ou complexes, de la qualité, ou je ne sais pas quoi d'autre. Plus la valeur est élevée, plus la hausse glycémique est rapide et importante. Naturellement, cela dépend aussi des proportions. Plus l'indice glycémique de l'aliment est élevé et plus la quantité est importante, plus cela a un impact sur la hausse de glycémie. Et plus c'est négatif en termes de santé. Quels aliments font exploser la glycémie avec leur indice glycémique élevé ? Partons du plus bas au plus haut. A 0 d'indice glycémique, on trouve les protéines animales, les oeufs, les huiles, les fromages, parce que ces aliments ne contiennent pas de glucides. Et il y a aussi les fibres, car elles ne sont pas digérées par l'organisme. De 0 à 40, c'est ce qu'on appelle un indice glycémique faible. La glycémie augmente, mais peu et lentement. On y trouve les fruits noirs et rouges, les légumes et légumineuses, les produits laitiers, les amandes. Entre 40 et 59, c'est un indice glycémique moyen. Là-haut, c'est plus important, cela commence à poser problème. On y trouve principalement les fruits plus sucrés, les pains et les céréales complètes. Et au-delà de 60, c'est un indice glycémique élevé, ce qu'on appelle aussi les sucres rapides. On y trouve les fruits sucrés et les mûres, les fruits secs, les racines cuites comme les carottes, toutes les céréales non complètes et les produits transformés comme les cornflakes, les biscottes, les chips. L'IG théorique maximale est de 100. A 90-100, on trouve tout ce qui est très sucré. Les bonbons, les sirops, les boissons sucrées, les pains, les boulangeries, les gâteaux à partir de farine blanche et aussi les pommes de terre cuites, en purée ou en frites. Donc voilà, la première chose à faire lorsque l'on cherche à savoir si un aliment est bon ou mauvais, c'est de regarder son indice glycémique. A mon sens, cela devrait même être indiqué sur chaque paquet. Cela viendra peut-être. Et si on n'a pas l'indice glycémique, dans ce cas-là, il faut regarder la quantité de sucre dans les ingrédients. Car en règle générale, plus il y en a, plus l'indice glycémique est élevé. Il y a 10 ans, Nicolas, un de mes amis proches qui était diabétique de type 2, a été retrouvé mort. Il surfait sur son ordinateur chez lui un samedi après-midi. Christ cardiaque à 40 ans. Dans notre groupe d'amis, personne ne savait que le diabète pouvait amener à ça. Nous le savions tous malade, mais nous étions tous surpris de sa mort brutale et inattendue. Nous pensions que le diabète, c'était une maladie longue, avec des complications qui duraient sur des années. Mais en fait, non. 50% des diabétiques meurent d'une maladie cardiaque. Cela peut donc arriver du jour au lendemain. Bien avant cela, un de mes grands-oncles était aussi mort d'une crise cardiaque. Chez lui, alors qu'il était à la retraite et sans faire d'efforts particuliers. Il n'y avait eu aucun signe précurseur. Il n'avait pas de problème de cœur, comme on dit, ou de problème de santé important. Mais il approchait des 70 ans. Alors tout le monde s'était dit que ça devait être lié à son âge. Mais oui, il était tout de même diabétique. Les dégâts liés au sucre, à la hausse de glycémie et à la résistance de l'insuline ne peuvent que s'accentuer. Le seul moyen d'arrêter cette progression est de changer ses habitudes alimentaires au plus vite et de limiter les pics de glycémie. Cette vidéo est maintenant terminée. Je veux remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout. La prochaine vidéo vous donne les stratégies à mettre en œuvre pour limiter les pics de glucose et ainsi retrouver une glycémie normale. Si vous pensez que son contenu est utile, pensez à vous abonner et à commenter ou à la partager avec quelqu'un. Vous pouvez aussi trouver plus d'informations et un guide détaillé sur la glycémie dans Optimix Pro. Je vous dis à tout de suite.